C'est la fin, c'est la fin d'une vie. Tati, ça représente une vie pour moi, pour tous les maghrébins déjà, tous les africains, tous les pays de l'Est. Tati, c'est quelque chose. Tout ce qu'on cherche, on trouve. Même, je ne vous cache pas, même on cherche des amis, on l'appelle, on se voit où Tati ? Et on se voit Tati. C'est le fun, parce qu'on trouve des cochonneries, des trucs dont on n'a pas besoin, mais ça ne fait plus plaisir. Par exemple ça, regardez. Ce sont des cartes de vœux, les petites décorations de Noël, parce qu'on approche de Noël, et les prix vont être multipliés par cinq dans certains magasins, alors qu'ici, on peut les trouver à un euro, voilà. J'ai acheté deux, trois petites peluches, des déguisements d'Halloween, puisque ça va être la fête dans pas longtemps. Tati, ça fait longtemps que j'étais là. C'est vrai, c'était une institution, et ça va faire vite dans le quartier. J'étais attachée à l'enseigne Tati Barbès. Pas uniquement pour ce qu'il produit, mais c'est historique. Parce que ça nous a bien dépannés dans les années antérieures. Quand on n'avait pas d'argent, on pouvait acheter des trucs pour les enfants. C'est important pour tout le monde, surtout pour les émigrés, ils ont fait les courses essais, ça marche très très bien. Mais maintenant, c'est fermé, je trouve que c'est triste pour les gens qui ont l'habitude de faire les courses essais. Dans le quartier, ça manque, il n'y a pas de magasins qu'on s'en a, il n'y a pas de grande surface comme Tati. tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada